Quelle est votre réaction après cette première défaite de la saison à domicile ? Bon, grosse déception, grosse déception parce que sur une première mi-temps, on n'était pas si mal que ça, il manquait juste de justesse dans les derniers gestes pour se retrouver en position de marqué. On prend un pénalty qu'on ne doit jamais prendre parce que malheureusement, on était souvent en retard par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire d'aller chercher, de tomber un rideau juste après. On est arrivé en retard sur d'autres fois, on a eu des alertes. Et malheureusement, il y a eu ce pénalty et puis bon, c'est vrai que sur le coup, on n'aurait même plus peur de log. Bon, moi, je suis sorti après, on l'a fait à André Morgan. Deuxième mi-temps, j'ai décidé pendant un quart d'heure de voir si on était capable d'égaliser avec notre système de jeu. Après, on est passé à 3-5-2 plus qu'offensif, je dirais. Même l'apport de cinq joueurs offensifs n'a pas suffi pour trouver la faille parce qu'il y a eu trop de déchets techniques. Mais pas que dans le jeu où j'ai été déçu, c'est que sur les balles arrêtées, sur les corners, sur les coups francs, enlever même pas les ballons. C'est un manque de justesse à ce niveau-là, ça pardonne pas parce que c'est des occasions qui peuvent nous permettre d'en revenir à la marque quand on n'est pas très bien dans le jeu. Il y a une certaine réussite de Valenciennes de ce côté-là. J'avais l'impression qu'on aurait pu jouer des heures et des heures, qu'on n'aurait pas trouvé la faille. On a pris des gros risques pour égaliser, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Les garçons ont tout donné, même malabroitement, mais ils ont tout donné. Je n'ai pas envie de les trouver ce soir parce que j'en ai encore besoin. J'espère qu'on va trouver des solutions pour faire déjà un bon match à Lorient, pour réagir, lever la tête. Je suis derrière eux. Il faut juste qu'on soit plus précis et surtout qu'on trouve une certaine justesse et une puissance devant. Malheureusement, on avait l'impression qu'on était amorphes et on essayait de dévier des ballons, mais à chaque fois, c'était très compliqué. Est-ce que le regret, c'est de ne pas avoir assez de folie en seconde période, de ne pas avoir assez de peser en seconde période ? Vous savez, quand vous mettez deux attaquants actions, vous mettez un numéro 10, vous mettez un excentré haut à gauche, un excentré droit, plus un autre million de jeu haut. Et puis derrière, on était pratiquement à deux à trois tout le temps. On a pris des risques énormes. Je ne vois pas comment on peut faire plus pour essayer de revenir à la main. C'est là qu'il faut une maîtrise. Il faut beaucoup plus de punch. Et quand on a le ballon à 18 bêtes, il y a aussi beaucoup plus d'efficacité et surtout de percussion. Pour le joueur de Jordby, on voit quand même que c'est compliqué offensivement. Comment expliquer ce manque de dynamisme et de percussion, justement ? Qualité. Qualité, parce que changement de rique, de puissance. Et on le sait qu'on manque de puissance. En plus, on a perdu Ludo à un moment donné du match qui aurait peut-être débloqué à un moment donné sur une frappe lointaine, quelque chose, sur la justesse de son jeu. Parce que c'est un joueur qui est capable d'avoir ces qualités-là. Mais devant, c'est vrai que Ronnie tendance à revenir. Et Nolan n'a pas pesé sur la défense, malheureusement. Mais je ne vais pas les tuer parce que j'en ai besoin. Le changement de Lloyd, c'était pour le préserver ? Si je ne sors pas Lloyd, il prend un rouge. Déjà, le pénalty, c'était chaud. Je pensais qu'il allait en prendre un. Et on aurait joué à 10. Déjà à 10, non, non. Vous voyez bien, à 11, on a eu du mal à réagir. On n'a même pas réagi. Et non, Lloyd, je ne pouvais pas le garder. Moindre faute, là, il prend un rouge. Alors, j'ai fait rentrer Morgane parce que je ne voulais pas jouer 10. Le choix de Pierrick, capitaine, pour sa première full maillot de Guingamp. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un joueur d'expérience. C'est un gars qui a eu de la réussite, qui est monté avec Lance, qui est monté avec Nîmes. Je pense que dans le vestiaire, il peut nous apporter un plus. Et à un moment donné, je recherche des plus parce que j'ai besoin de plus pour pouvoir remettre l'équipe à flot. Là, c'est compliqué. J'avais l'impression ce soir de pouvoir jouer 25 heures et ne pas marquer un bout. C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus. Mais ça ne sert à rien de sortir la Kalachnikov dans le vestiaire et descendre tout le monde parce que j'ai besoin de ces joueurs-là. Un mot vous dit qu'il manque un peu de puissance en attaque. On pense évidemment au profil de Pierrot. Est-ce qu'en attaque, vous cherchez d'autres profils encore ? Ça, oui, bien sûr. Bien sûr, j'attends des réponses. J'attends des réponses. J'espère les avoir rapidement parce que je pense qu'on en a besoin. Yannick Gomis, ça peut intéresser également ? Vous l'avez vu comme moi. Ça fait un moment que j'espère s'en arriver. Est-ce que la perspective, Patrice, d'un derby face à un adversaire qui est leader, en plus, ça peut être le petit truc pour rebooster ? Oui, bien sûr, mais c'est une équipe qui est pleine d'euphorie. Nous, c'est dommage, j'espérais sur ce match, j'arrivais là-bas avec de la confiance. Je voulais au moins qu'on revienne au score, qu'on égalise. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. Et bon, ces penalties, on nous condamne, mais parce qu'on a été en retard. Malheureusement, au premier mi-temps, dans la récupération, on a toujours eu un temps de retard. Alors qu'on a eu des opportunités énormes sur quelques petits contrôles, je pense qu'on aurait pu rentrer dans la surface et peut-être ouvrir la marque. Mais pour ça, il faut de la justesse, on ne l'a pas vue. J'espère qu'on va la retrouver et surtout être présent samedi sur le derby à l'Orgne. Merci. Au livre. Bonjour.